Nous sommes le dimanche 22 mars et je reviens sur la déclaration du Conseil fédéral, notamment par M. Wely Maurer, Conseiller fédéral des finances, qui a, pour calmer la population suisse, déclaré en résumé que chaque personne peut se présenter dans les banques suisses et recevoir 500 000 francs suisses, c'est-à-dire 500 000 euros ou 500 000 dollars à peu près. Et les entreprises peuvent emprunter 20 millions par entreprise pour calmer le jeu et éviter des faillites et une crise sociale quasiment révolutionnaire. Ceci montre l'importance accordée par nos hommes politiques qui ont pris peur, qui prennent peur par rapport à cette plandémie. Plandémie, à mon avis, organisée pour cacher la crise économique gigantesque, pire que celle de 2008, des banques, des grandes banques internationales, des grandes banques mondiales dans le monde entier. Donc cette plandémie fait partie d'un agenda qui a été mis, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, un agenda mis par écrit, planifié, répété, organisé pour cacher cette crise économique. Pour moi, les affirmations de Ueli Morer sont un pas dans la bonne direction. 500 000 francs par personne, sans garantie, pour calmer le jeu. Parce qu'actuellement, nous voyons déjà des entreprises qui sont proches de la faillite, qui baissent les salaires, qui disent par exemple aux journalistes, messieurs, vos collègues ont été licenciés, vous, le petit nombre qui restait, on va vous baisser vos salaires. Dans d'autres professions, la même chose. La situation est ridicule, car, comme je l'ai dit aussi dans des vidéos précédentes, tout le monde peut bien vivre sur cette planète. Il y a une abondance, une surabondance possible. Tout le monde peut bien vivre. Il faut voir la vérité des faits économiques, et non pas les mensonges proférés par les grands financiers et les grandes banques. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Mais ce serait encore mieux si, au lieu d'en faire des dettes, même si c'est un intérêt négatif pour les banques et un intérêt positif, bizarrement, pour les citoyens, je suis pour ce que cette distribution soit faite, comme expliqué dans mes discours à la Banque Nationale Suisse, soit faite sous forme de création monétaire. La Suisse est assez riche pour distribuer la surabondance que ces industries peuvent organiser. Et surtout, la valeur du franc suisse qui monte toujours plus. Si on avait une distribution d'argent directement aux citoyens, comme trois économistes l'ont mis par écrit dans suisse-info.ch, qui est aussi en lien sous la vidéo, nous pouvons avoir un nouveau monde sans dette, avec des dons. N'ayez aucune dette vis-à-vis les uns des autres, mais, croyez-moi, nous avons une civilisation qui peut se baser sur des dons. L'argent doit être donné aux citoyens suisses. Ils y ont droit. L'argent de la Banque Nationale Suisse, les francs suisses appartiennent aux Suisses. Et comme c'est mis noir sur blanc par trois économistes, 65 000 francs par personne comme dons et pas des dettes, et moi, je vous dis même plus de 100 000 francs par personne comme dons et non pas des dettes. Et ceci, naturellement, il faut raison garder. Ce n'est pas illimité, les montants qu'on peut donner, car là, il y aurait une inflation, c'est-à-dire une perte de la valeur monétaire du franc suisse. Mais de toute manière, les dirigeants de la Banque Nationale Suisse veulent que le franc suisse baisse. Donc ce serait peut-être à mesurer de manière très fine, organiser la baisse du franc suisse par rapport aux autres monnaies, relancer l'économie suisse qui est largement en sous-capacité. M. Ueli Moraire a fait un pas dans la bonne direction. Faisons le deuxième pas. Organisons cette liquidité financière, non pas sous forme de dettes à intérêts composés, positives à payer par les citoyens suisses, les habitants de la Suisse. Mais faisons, allons-y franco, c'est un nouveau monde. Faisons des dons, des dons directs. On peut sauver les banques avec des milliers de milliards. Sauvons les citoyens suisses avec des montants de l'ordre de 100 000 francs par citoyen. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada